Salut ! Tout va bien ? Non ! Pourquoi tu as annulé notre rendez-vous avec la maison Disque ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai rien annulé du tout les hommes ! Pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est toi ? Je comprends pas de quoi tu parles ! Ils disent que mon assistante, Violetta, a annulé le rendez-vous. Mais c'est sûrement une erreur ! Comment ? Je ne sais pas ce qui a dû se passer ! Je n'ai rien fait ! Pas blanc ! Je n'ai pas fait ça ! C'est pour ça que j'avais l'enchaîné quand je te trouvais ici toute seule ! Comment tu as pu tomber si bas ? Tu nous fais perdre l'occasion de la visite ! Je sais, c'est tout de toi ! Quand j'ai tout fait tomber, ça m'a fait rendre une erreur ! Je ne savais même pas que vous aviez une audition ! Je veux que je te crois à l'intérieur ! C'est vrai, Violetta ! Comment tu peux croire qu'elle fait un truc pareil ? Comment je peux le croire ! Elle sait bien que tu passais pour Robsy ! Elle peut faire bien pour te voir ! Je crois que ce serait mieux que tu t'en ailles et qu'on en repasse ! Je ne veux pas qu'on a pris des choses ! Je n'ai pas fait ! Vas-y ! C'est évident 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 ! Il n'existe pas ! Je serai toujours anxieuse, inquiète et nervose ! Voyons, Francesca, je serai avec toi ! Tu n'as pas à t'inquiéter, tu sais quoi ? Non, on peut voir ! C'est pas que c'est pas de partir ! Mais l'entraide de temps, nous allons pouvoir arrêter de nous cacher, non ? Oh, oui ! Non, pas ici ! On peut nous voir ! Tu te souviens ? D'accord ! Vous ne répondez pas ! Grégorio, je vois que tu as abandonné l'idée de t'en aller ! Bienvenue ! Merci ! Moi, il me semble que M. M. N'a rien à faire à l'arbre ! Non, je suis là parce que c'est l'accord ! Mais c'est la salle des professeurs, ici ! Et vous êtes l'administrateur ! Est-ce que vous pouvez faire ? C'est mettre une chaise quelque part dans le studio ? Là où sont les corps ? Peut-être ? Non ! Mais ça, ça n'a aucun sens ! Ce qui n'a aucun sens, c'est le contenu de Saïdji ! Mais ! Faites de la place parce que j'ai encore des choses à ramener ! J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus difficile de repenser ! Oui ! Mais c'est là ! Oh non ! Pourquoi je ne peux pas te franchir ? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? En fait ! Non, c'est toi ! Oui, moi, c'est toi ! Mais enfin, ça ne se fait pas ! Moi, pendant ce temps-là, je le cherche partout ! Tu te permets de le prendre comme ça sans rêver ! Il n'y a de quoi que je télécharge les enfants de Violetta pour soutenir ! Tu as un peu le studio, ta petite chérie ! Mais moi aussi, je veux les soutenir ! Et la femme et moi ! Excuse-moi, l'ordinateur est à moi ! Ne sois pas égotiste ! Laisse-moi, je m'en sers ! Mais non, c'est pas terminé ! Tu les as déjà soutenus ! Maintenant, c'est un bon tour d'apporter ma contribution ! Et moi, ce n'est pas terminé ! C'est quoi le problème ? C'est quoi ? C'est ça ! 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 Et moi, je suis une bonne personne, je vais collaborer ! Je vais ramasser ça ! Merci ! Merci ! Ils sont fichis ! Mais comme ça, si je roule les a la vie ! Mais tu es une compagnie ! Et moi, je suis une compagnie ! Moi, je suis une compagnie ! Et toi, oui ! Tu es un compagnie ! Moi, c'est une tête ! Et toi, tu es un égoïste ! Tu es un égoïste ! Moi, maintenant, ça suffit ! Ah, 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 non, supportez pas plus. Entre nous, je vois qu'il y ait un problème. Tu sais, tous les deux, nous ne pouvons pas continuer à connaître. Ah, tiens, raison de dire ce que tu dis, parce que c'est vraiment plus qu'il y a. Nous avons un problème d'espace personnel. Et qu'au mieux que nous soyons séparés tous les deux. Je vais donc m'en aller à mon ordinateur, et toi, tu vas rester là à arranger cette espèce de désastre que tu aimes provoquer. Salut. Non, je crois pas que l'État ne peut plus faire ça. Non, c'est certainement un malentendu. Ah, excusez-moi de m'emméler, mais si elle s'est fait passer pour une autre personne, elle est sûrement capable de n'importe quoi. C'est pas la même chose. En plus, si ça avait été, elle aurait donné un autre nom, il me semble. Federico, elle s'était disputé avec Léon. Le reste, il ne pense pas vraiment qu'il aurait été ça. Parce que Violeta n'est pas comme ça. Violeta était un peu inquiète. Je dis. Non, sûr, seulement, elle n'a plus personne, c'est possible. Non, c'est impossible de créer une chose pareille. Évidemment que c'est possible. Elle a trompé Léon. Elle nous a trompés. Et c'est déguisant qu'elle était un autre. C'est clair que c'était elle. Ça, c'est complètement différent. Oui, c'est différent. C'est pas du tout la même chose. C'est différent parce qu'elle nous a demandé pardon et qu'elle regrettait vraiment toute cette histoire. Elle verra quel moment elle aurait pris le téléphone de Barclos. Bonjour, je suis venu voir Léon. Le téléphone de Barclos était là. Je suis montée chercher Léon pour lui dire qu'elle était arrivée. Et c'est vrai que quand je suis redescendue, elle était très bizarre. Mais s'ils se sont disputés, c'est normal qu'elle soit bizarre. Vous voyez bien que tout colle parfaite. Oui, mais si Violeta s'est disputée avec Léon, pourquoi elle nous causerait du tort à nous ? C'est de l'impulsivité. Bien sûr. Toi, tu ne connais pas, je n'en ai pas. Allez, d'accord. Demain. Parfait. On fait comme ça. D'accord. Ciao, ciao. Non, mais vraiment, moi j'essaie de me téléphoner et vous, vous êtes là à appeler. Qu'est-ce que c'est que ça ? Excuse-moi. Bon, j'ai réussi à reprogrammer l'entendue avec les gens de la maison de disques. Alors, ce que j'ai envie de dire... Oui, c'est super. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Peut-être que vous pourriez répéter un peu pour être vraiment prêts demain. Allez, petite répétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada